Et à l'issue de ce panel, le public et les intervenants auront la possibilité aussi bien d'interroger Antonio Grilli, Emmanuel Gosselin, mais également Jacques Maï qui a réussi à intervenir jusqu'avant cette pause. Antonio Grilli est bien connu des historiens du droit français puisqu'il a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant signé un livre très important pour nous qui est au cœur de ce sujet, le difficile amalgame, amalgame entre ce que voulait Bonaparte, son conseil d'État, son ministère, ses ministères par l'intermédiaire du code et de l'application des codes, notamment le code civil, mais tous les codes français dans les nouveaux départements français, Rénan, Belge, etc. Et puis de l'autre, il y a la résistance éventuelle de ces populations locales. Il est professeur à l'Université de Côme et Rome. Cher Antonio, vous avez la parole. Il faut brancher votre micro. Voilà. Voilà. Nous sommes ravis de pouvoir vous écouter. Merci beaucoup, cher Sylvain, monsieur le président. Je voudrais d'abord remercier monsieur Bevan, madame Lemay pour l'organisation de ce colloque, pour avoir l'occasion d'être avec vous. Pour parler d'un thème si passionnant qui, en ce qui me concerne, justement, est une occasion d'un retour en arrière, en fait. Ça m'évoque les temps dans lesquels j'étais, justement, à faire les tours des archives un peu partout, disons, en Europe, pour retracer, en fait, cette période assez singulière de, comment dirais-je, rencontre et conflit des différentes cultures juridiques, auxquelles l'époque napoléonienne, du point de vue judiciaire et administratif, a donné lieu. En fait, mes réflexions sont parties aussi d'une question de fond. Est-ce que le modèle français tel qu'il a été proposé, voire imposé par Napoléon, par la conquête napoléonienne, a été un modèle accepté, a été un modèle contre lequel, dans les domaines notamment judiciaires, administratifs, les classes de juristes ont opposé une certaine résistance. Il ne faut pas oublier que, bon, on a parlé de l'aventure napoléonienne dans certaines publications, c'était une météore. Un météore qui, quand même, n'a pas été de très courte durée. Il s'agit quand même de presque 20 ans pendant lesquels une bonne partie de l'Europe a été, comment dirais-je, sous hégémonie napoléonienne, sous différentes formes. Et un programme a été conçu d'assimilation, assimilation à la grande nation. Donc, je voudrais en profiter pour débuter avec un petit tour de l'Europe, aller un peu en arrière, et je voudrais me rendre à Naples, 21 octobre 1808. Joaquin Murat, qui est le tout nouveau roi de Naples et beau-frère de Napoléon, lui écrit au sujet des problèmes liés à l'introduction du code civil de 1804. L'enjeu est celui de voir s'il est possible de contourner certaines figures, comme le divorce ou la communion des biens qui sont susceptibles de susciter du mécontentement populaire aussi. Donc, je cite, « Une commission composée de meilleurs jurisconsultes m'a présenté une série de modifications à apporter au code Napoléon. Quoi qu'on soit presque d'accord sur tout, je me fais cependant un devoir de le soumettre à la sugeste de votre majesté et de la prière de m'éclairer de ses conseils en me donnant une décision. » Or, la réponse de Bonaparte, on la connaît, est très claire. Le code civil ne souffrira pas de dérogation, quoi que ce soit. Donc, c'était la même réponse qui avait été donnée à Eugène Boarnet deux ans avant, à Milan. Le divorce, c'est prendre ou laisser. Le code civil doit être introduit sans dérogation, sans exception. Or, il est clair que Murat voulait plaire aux classes dirigeantes napolétaines. Ça s'en sert dans sa politique, le fait de ménager un peu la politique napoléonienne avec sa propre politique personnelle. Là, je voudrais faire un autre saut et me rendre en Allemagne. Un an après, 1809, on est dans le département de Kuzel, le département de la Ruhr, près de l'actuelle frontière hollandaise. Et là, ce qui est écrit à Paris, et pas à Bonaparte, évidemment, mais au ministre de la Justice, Régné, c'est le procureur auprès du tribunal criminel, Repichet. Et il signale au ministre Régné, au ministre de la Justice, que l'usage, je cite, « l'usage des juges locaux de se faire rémunérer par les partis, résiste à toute tentative de l'extirper. Et même le président du tribunal auquel je suis rattaché, il est convaincu de la validité d'un tel système, c'est-à-dire percevoir les épices de la part des partis. » Et puis, un autre petit tour, encore un an après, 1810, Sienne, Toscane. Et là, c'est le procureur chéri auprès du tribunal criminel du département de l'Hombronne, qui écrit toujours au ministre de la Justice, je cite, « Je suis français, procureur impérial, voilà deux titres, le premier pour me faire détester, le second pour me faire envier et calomnier. Monseigneur, permettez-moi de vous représenter que je suis comme un vautour au milieu de loups qui sont sirénaires. Au reste, je n'ai point prétendu vous dénoncer le tribunal et vous en disposer contre lui. Il faut de la patience et de la douceur dans un gouvernement nouveau. » Or, Chéri, le procureur assez zélé avait dénoncé à plusieurs reprises un comportement prétendument négligent du juge du tribunal criminel de Sienne et qui avait mis à côté, qui avait implicitement rénoncé à punir de la façon sévère que prétendait le code pénal de 1810, certains crimes comme le vagabondage ou le port d'armes abusives. Donc là, il y a quand même une certaine volonté manifeste du juge toscan au service de la France. La Toscane a été annexée à la France depuis 1808, de se écarter, de libérer de la loi pénale. Donc, la chanceuse aventure napoléonienne militaire s'était soldée dans l'annexion à la France ou dans la réduction à état satellite de la France d'une bonne partie des territoires d'Europe continentale. De l'Italie à l'Allemagne, de la Pologne aux provinces illériennes sur l'Adriatique jusqu'aux villes anséatiques sur la Melbaalte, jusqu'à la Catalogne. L'aventure napoléonienne s'était traduite dans un grand projet, un grand projet qui était celui de façonner et normaliser l'Europe selon un modèle spécifique de politique, de droit, de justice et d'administration exporté par une nation à ce moment-là hégémonique, fortement idéologisée et convaincue de sa propre supériorité. La France consulaire et la France impériale avaient lancé vers l'étranger un modèle d'assimilation à la française, peut-être précisément parce qu'elle-même s'était idéologisée dans le climat même de la Révolution française qui avait précédé. Or, face à la prétendue supériorité de ce modèle juridique, judiciaire, administratif exporté sur la vague du succès militaire, les autres cultures juridiques ont leur demandé en fait de se plier ou de disparaître. Les langues autochtones devaient se redimensionner fortement, devaient se plier face à l'usage officiel du français qui allait devenir la langue commune de la pratique administrative, de la correspondance, de la justice. L'administration devait devenir française. La justice, ça va s'en dire aussi. Mais en fait, derrière la patine superficielle de l'uniformisation et de l'assimilation, il restait la pratique, disons, plus ou moins souterraine, si vous voulez, d'usage d'habitudes hétérodoxes, disparates, particulières, de longue date. Le particularisme européen continuait à survivre en dépit de tous les efforts de le vaincre. Et ce fut justement la tentative napoléonienne d'amalgame qui fit endulcir ce particularisme. Notamment la classe de juriste ne semble pas totalement croire sans condition au Napoléon grand général, mais aussi grand législateur et un peu de français, bien sûr. Le président de la cour d'appel de Turin, on se souvient que le Piedmont a été francisé, annexé à la France depuis 1802. Le président de la cour d'appel de Turin, Peretti de Condove, qui était un cours d'ailleurs très bien apprécié par Napoléon lui-même, s'exprimait, avait chanté les louanges de Bonaparte en 1811, du point de vue militaire, du point de vue de la grande œuvre législative entreprise par Bonaparte. Mais lui-même, un an auparavant, avait mis en exergue que pour la formation et la vie quotidienne des magistrats, n'étaient pas seulement les codes civils français, pas seulement les codes civils français étaient utiles, mais aussi la nécessité de ne pas rénoncer à l'étude et à la pratique du droit romain traditionnel. Donc, il avait du mal à se départir d'une source de droit si importante et hétérodoxe par rapport au code civil tel que le droit romain. À Trèves, en Allemagne, sur la rive gauche du Rhin, le magistrat de la cour d'appel de Trèves, Jacob Birnbaum, arriva jusqu'à écrire un bouquin, un livre, se demandant, dont le motif de base était celui de se demander s'il était vraiment possible de laisser hors de la porte le droit romain comme source de droit, alors qu'une multiplicité de cas et de situations concrètes étaient susceptibles de ne pas trouver leurs règles dans les codes civils de Napoléon. Donc, là, c'est clair, nous ne nous trouvons pas face à des formes explicites des résistances de la part des juristes et des magistrats. Car, en fait, plus généralement, sur le plan social, une résistance non armée au modèle napoléonien a pourtant existé. Par exemple, la remittance aux services militaires obligatoires. Ou alors, la résistance des religieux, suite à l'exil du pape Pissette. Et ça, c'est un fait relativement peu connu, mais par exemple, en 1811, lors de l'inauguration de la nouvelle année judiciaire qui allait de pair avec l'inauguration de nouvelles courses impériales, eh bien, dans les six départements belges, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'une grande partie des églises flamandes restent fermées, ce qui obligea les autorités locales à renoncer au Tédéum et à se replier sur des cérémonies plus réduites. Donc, il y eut des formes de résistance sociale non armée face à l'hégémonie napoléonienne. Ce n'est pas vraiment le cas des juristes. De la part des classes judiciaires, on pourrait plutôt penser à une multiplicité d'éléments de faits relative à une grande difficulté de se départir des règles et des traditions juridiques consolidées pour accepter sans condition un modèle juridique unique et judiciaire, unique et dominant. Et d'ailleurs, il est supposé, et là, il faudrait justement que des recherches futures nous éclaircissent, il est supposé que ce même attitude ait pu se passer dans la France de l'intérieur. Je dis ça entre guillemets. Donc, celui-là fut un phénomène général en dépit de l'adaptation naturelle qui fit suite aux premières années de la présence française. Par exemple, dans les quatre départements de la Rive-Gauche-du-Rhin du temps de l'Empire, certains phénomènes ne se passaient plus, ne se passaient plus. comme par exemple celui qui est resté un peu dans les chroniques de l'époque de 1798, le refus des jurés allemands du tribunal criminel de la Sarr. La Réunion venait être, les quatre départements de la Rive-Gauche-du-Rhin venaient d'être annexés. En 1798, dans plusieurs procès, les jurés allemands, bien sûr, du tribunal criminel de la Sarr refusent de se prononcer sur des procédures qui se déroulent en français. Or, ça, une décennie après, ne se passe plus. Certains degrés d'assimilation, au moins linguistique, a bien lieu. Mais non moins, la pratique continue à s'éloigner de la théorie. Les juges de paix, par exemple, jugeaient en langue allemande. Leurs collègues belges le faisaient en flamand. La mauvaise habitude, déjà, entre guillemets, des épices persistait. Et de même que la pénurie de personnels judiciaires qualifiés en Allemagne, comme au Piémont, comme en Toscane, comme en Catalogne, ou à Rome. Pour ne pas parler de la Belgique, des départements belges, où l'annexion à l'Empire des territoires si devant hollandais, en 1810, une fois dissous le royaume de Hollande, fit en sorte que le ressort de la cour d'appel de Bruxelles soit composé de façon écrasante par une majorité de justiciables ne connaissant pas un mot de français. En plus, des aménagements avec les droits en vigueur durent également avoir lieu, notamment lorsque celui-ci était perçu comme trop dur, par exemple, dans les volets pénals en Toscane, ou comme inadéquat, incomplet, non conforme aux traditions. Donc, tout cela, en fait, c'est des flashs, en fait, que je voulais vous présenter, mais c'est tout de même un signe manifeste du fait qu'un rencontre conflit de culture juridique a eu lieu, mais aussi que sur le plan de l'application des règles, la théorie et la pratique du droit ont profondément divergé. Donc, et ça, ça concerne aussi, bien sûr, la grande thématique de l'acceptation du code civil napoléonien, qui propose, encore une fois, le problème de la difficulté de l'intégration juridique à la France impériale et qui projecte sur une échelle européenne, comment dirais-je, le binôme acceptation-résistance du modèle juridique-politique française jusqu'à l'écroulement de l'Empire en milieu de 1914. Or, avec la restauration, une nouvelle phase va intervenir. Après 1914, le panorama change. Les Allemands, les Rénoms en particulier, sont confrontés à l'introduction du code prussien de 1714, pardon, 1794, par exemple. Les juristes piémontés, de leur côté, et même seulement les piémontés, mais aussi les Toscans, les Romains, de leur côté, voient avec une certaine inquiétude le sec retour aux anciennes constitutions classistes de 1770. D'autre part, en Espagne, on réclame à grande voix le modèle de la constitution de 1812, le modèle qui ne sera pas appliqué. Or, ce bagage législatif qui a bien posé des problèmes pendant la méthode, pendant la météore napoléonienne, pendant la période napoléonienne, pendant cette aventure politico-militaire si intéressante, eh bien, après 1814, justement, commence à devenir un mythe, une légende. Merci beaucoup. Merci mille fois, Antonio, pour cette magnifique présentation, très synthétique, et à la fois, on a tout à fait compris qu'on est encore dans un mythe, un peu le mythe de Sainte-Hélène, à compter du moment où Napoléon raconte « voilà ce que j'aurais fait si j'avais gagné la guerre », on se met souvent à lire ce qui s'est passé durant les années 1799-1814, comme si, avec, disons, la lecture que Napoléon en a faite, mais de façon complètement rétrospective, effectivement. Au même titre que Tiffel nous a parlé ce matin du mythe du préfet du XIXe, on est dans la même logique judiciaire. Je vais donner maintenant la parole à Emmanuel Gosselin qui est conseillère à la Cour d'appel de Rennes et qui va nous entretenir cette fois-ci en tant qu'acteur devant appliquer la loi de façon plus que locale, c'est-à-dire à des parties à un procès et va nous donner son éclairage, son retour d'expérience sur ce sujet. Emmanuel Gosselin, merci infiniment de votre présence. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Grande est la peur du juge, du juge tout puissant, du juge incontrôlable. Grande aussi est la peur du spectre du gouvernement des juges et pour y remédier, le meilleur rempart est assurément la loi. La loi guide le juge, le contient, l'en sert. Comment alors le juge contemporain pourrait-il bien imposer, adapter et résister à la norme ? Pour tenter de le comprendre, il est nécessaire de s'attarder d'abord sur l'office du juge contemporain pour envisager ensuite les marques d'action du juge. Montesquieu rappelant que les juges ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres inanimés qui peuvent n'en modérer ni la force ni la vigueur à donner de l'office du juge une définition toujours et encore d'actualité. Il revient au juge contemporain non pas de faire la loi mais de juger des faits en droit et par conséquent le juge a avant tout pour rôle d'appliquer le droit positif à des cas particuliers, de dire le droit applicable pour trancher les litiges qui lui sont soumis et rien que le droit. Lors de l'audience solennelle du 8 janvier 1990, le premier président Drey rappelait ce principe fondamental en exhortant à résister à la tentation du juge Dieu seul apte à tout savoir et tout faire en soulignant que dans l'acte de juger il ne faut jamais mépriser le droit la règle de droit préexistante et objective avant de conclure qu'au vainqueur comme au vaincu le juge doit s'attacher à montrer qu'il n'a usé de ses armes que dans la seule limite nécessité par le respect de la loi et le rétablissement de l'équilibre un jour rompu Pour garantir le strict respect de l'office du juge le juge se trouve tenu d'une part à une obligation fondamentale de juger et d'autre part à une obligation fondamentale de juger dans les limites du litige qui lui est soumis et dont l'objet est déterminé par les prétentions respectives des parties Ainsi en matière civile l'office du juge est-il déterminé par les dispositions liminaires des articles 1 à 8 du code de procédure civile On peut s'arrêter quelques instants sur ces dispositions et rappeler que l'article 1er du code de procédure civile pose le principe selon lequel seules les parties introduisent l'instance de telle sorte que les courts et les tribunaux ne peuvent juger que dans les contestations portées devant eux et ne doivent ni se saisir d'office ni dépasser les limites du litige telles que les parties l'ont fixé Les dispositions des articles 4 et suivants du code de procédure civile imposent par ailleurs au juge de se prononcer sur tout ce qui lui est demandé mais seulement sur ce qui lui est demandé et de ne pas fonder sa décision sur des faits qui ne seraient pas dans le débat même si la procédure de la mise en état et notamment depuis la loi de programmation sur la justice offre désormais au juge un pouvoir accru de contrôle au cours de l'instance et au cours de la mise en état ces principes sont fondamentaux et l'on peut dire qu'ils corsètent l'office du juge la cour de cassation et vous le savez tous c'est la juridiction suprême chargée du contrôle de la légalité a par ailleurs pour mission de censurer les décisions soit les décisions qui ne se fondent que sur l'équité et non sur le droit soit les décisions qui viendraient à méconnaître la loi au-delà de l'office du juge on comprend derrière tout cela que se profile la nécessité de garantir à tout justiciable la sécurité juridique et on comprend que derrière cela se profile également la notion même d'impartialité du juge mais en même temps que le juge applique le droit il appréhende nécessairement le sens de la norme et son contexte quelle est alors la marge de résistance du juge celui-ci peut-il apporter des adaptations et des orientations à la norme l'actuel pluralisme des normes supranationales et nationales ainsi que la multiplication des textes de loi participe de l'évolution de l'office du juge le juge dispose et ça c'est fondamental d'une fonction interprétative et ses décisions ont vocation à la paix sociale le juge ne peut en effet pas se réduire à un organe inerte du système judiciaire une simple courroie de transmission de règles abstraites préétablies statiques à des cas particuliers au contraire il est un véritable acteur du système juridique il dispose d'un pouvoir certain créateur de droit et possède une responsabilité dans l'évolution du droit positif à cet égard il est important de souligner que la jurisprudence en ce qu'elle précise le droit positif existant l'interprète ou l'adapte permet ainsi l'évolution cohérente du droit positif l'arrêt des marres en constitue une illustration je peux m'arrêter rapidement quelques instants sur cette jurisprudence célèbre de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 21 juillet 1982 en matière de responsabilité civile délictuelle qui finalement a constitué un acte de résistance puisque à l'époque il était repéré un besoin social présent de protection des victimes des accidents de la circulation tandis que le législateur restait passif on a pu dire qu'il est d'ailleurs resté passif parce qu'il a pu être encouragé par le lobby des assureurs et des avocats dans cet arrêt la cour de cassation est venue décider pour le forcer à intervenir et effectivement je ne vais pas rentrer forcément dans le détail de cette jurisprudence mais quelques années plus tard en 1985 le législateur a instauré la loi que nous connaissons tous et qui est relative aux accidents de la circulation même si le juge ne saurait disposer d'un pouvoir autonome qui lui permet de s'affranchir librement dans ses fonctions juridictionnelles ni des textes qu'il lui appartient d'appliquer ni des prétentions des parties sur lesquelles il doit se prononcer même si l'office du juge n'en reste pas moins pour l'essentiel de trancher le litige dont il est saisi par les parties le pouvoir d'appréciation souverain des juges du fond conduit bel et bien les juges à adapter et à orienter les normes applicables afin d'illustrer ce propos de manière un peu concrète on pourra retenir quelques exemples donc un exemple en matière de droit de la famille et puis un exemple en matière de droit pénal en matière de la famille on pourra rappeler que le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale en cas de séparation parentale il doit notamment lorsqu'il est saisi de cette demande statuer sur la résidence de l'enfant et peut soit fixer la résidence de l'enfant chez l'un ou l'autre des parents et peut prévoir aussi que la résidence de l'enfant se fera en alternance chez chacun des parents la norme offre ainsi vous l'avez compris une alternative au juge et celui-ci s'en est saisi pour résister sur la question de la résidence alternée en faveur de très jeunes enfants s'appuyant en cela sur un certain nombre d'analyses de pédopsychiatres sur cette question et finalement quand on regarde la jurisprudence et quand on regarde une analyse un peu attentive des décisions du juge du fond enfin des décisions des juges des affaires familiales sur ce point on constate finalement que le juge des affaires familiales va assez peu accorder une résidence alternée pour des enfants qui sont des enfants en très bas âge on peut aussi évoquer la question sur le plan pénal de la nature des poursuites et de la réponse pénale lorsque localement sur un territoire et dans un ressort le juge se trouve confronté à un contentieux local spécifique on peut citer ici les problématiques locales de conduite de véhicules sous l'empire d'un état alcoolique notamment en Bretagne qui ont entraîné nécessité des adaptations de la politique pénale du parquet d'une part et d'autre part de la réponse pénale notamment dans les années 90 on a mis en place autour justement de cette réponse pénale des audiences pénales correctionnelles totalement dédiées aux infractions en fait de conduite des véhicules sous l'empire d'un état alcoolique après avec une ouverture un peu plus large sur toutes les infractions tous les délits routiers et se pose effectivement là à cet instant la question de la nature de la réponse pénale ce faisant les juges ont pu adopter soit une tendance à prononcer des décisions qui seraient des décisions qui vues ailleurs et dans d'autres ressorts du territoire national pourraient être considérées comme étant clémentes puisqu'on a parfois des conducteurs avec des lots de problématiques alcooliques et qui reviennent à de nombreuses reprises devant le tribunal correctionnel et il faut bien adapter la réponse pénale et commencer on va dire à aller un peu bas pour pouvoir après monter en puissance en fonction de la récidive et puis parfois aussi on peut envisager qu'à partir de cette problématique-là la réponse pénale se soit montrée particulièrement ferme et plus ferme et plus stricte au regard des difficultés que toutes ces problématiques-là peuvent entraîner au niveau local ont pu entraîner au niveau local en Bretagne donc finalement je ne vais pas développer davantage parce que le temps m'est compté mais finalement ne doit-on pas considérer que le juge est censé se borner à trancher des litiges dans les limites et le respect de la norme mais que finalement en s'appuyant sur la norme il a le loisir de lui donner un sens en cas d'insuffisance en cas d'imprécision en cas d'inadaptation du texte et que ce faisant il peut résister à la norme et contribuer aux transformations sociales et pour conclure et pour reprendre les termes que j'avais employés dans ma présentation l'adaptation et la résistance à la norme oui mais à partir et dans le respect de la norme bien évidemment voilà c'est les mots propos merci mille fois pour votre retour qui était à la fois en dirais-je habité d'une certaine forme de devoir de réserve au tout début mais à la fin vous nous expliquez quand même clairement comment le juge agit d'un territoire à un autre ce qui peut être évidemment je le suppose tempéré par le fait que les magistrats de l'ordre judiciaire sont mutés très régulièrement et vont d'un territoire à un autre nous allons faire le tour maintenant des questions comme nous l'avons fait durant le reste de la matinée donc je vous invite à poser vos questions en désignant bien la personne à laquelle vous posez cette question et puis ensuite nous écouterons Jacques Comaille en premier lieu puis Antonio Grilli et enfin Emmanuel Gosselin Marc prenez la parole librement allez-y merci Sylvain c'est une question pour Antonio Grilli merci pour votre communication vous nous avez expliqué que pour réussir à imposer un système juridique il fallait aussi combattre les mentalités des peuples conquis or vous nous avez parlé de résistance aux droits français de survie de particularisme de survie d'usage d'habitude ma question est la suivante est-ce que vous pensez que c'est parce que en l'espace de 20 ans au maximum parfois c'est moins en l'espace d'un temps finalement assez limité on n'a pas eu le temps d'acculturer ces peuples à la culture française on n'a pas eu le temps de conquérir les esprits véritablement bien ensuite Hugo je vais poser une triple question à Antonio Grilli qui va dans la veine du professeur Ortholani la première question que je me pose c'est quel est le profil des juges de ces territoires annexés est-ce qu'on envoie des juges franchés pour les conseillers ces juges je vais appeler locaux ici voire les former au nouveau droit ou sont-ils déjà francophiles pour répondre un peu à cette question d'acculturation deuxième question que je me pose c'est est-ce que l'on constate une distinction dans le comportement de ces juges dans l'adaptation dans la résistance selon que l'on analyse un tribunal qui est plus ou moins proche de la frontière française et troisième question si je peux un petit peu abuser y a-t-il des interventions a posteriori de la France de la France au niveau central j'entends vers la périphérie pour faire respecter le droit français ou finalement est-ce que cela importe peu aux législateurs français aux juges français qui pourraient peut-être être envoyés ou regarder de loin cette situation merci professeur merci Hugo Stéphane allez-y allez-y intervenez directement oui madame Gosselin merci beaucoup pour votre intervention je voulais rebondir sur ce que vous avez évoqué en fin de présentation à propos de de la réponse pénale spécifique sur les questions d'alcoolisme au volant que vous avez évoqué on a bien on a bien compris qu'effectivement il y avait notamment en matière d'échelle des peines une adaptation aux j'allais dire aux circonstances locales ou aux caractéristiques des abus de certains bretons ma question c'était de savoir si cette réponse spécifique pénale s'accompagnait aussi d'une façon plus large d'une politique publique en dehors du tribunal c'est-à-dire non seulement dans dans l'application des peines mais éventuellement en termes de suivi social en termes de suivi médical etc ou est-ce que le juge est un peu isolé dans cette question ou est-ce qu'il a la possibilité de 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 s'appuyer sur d'autres services locaux ou nationaux ou étatiques pour pouvoir construire participer de construire ce qui serait une forme de politique publique finalement très bien j'en profite juste pour faire une parenthèse 99% des condamnés sont des non-bretons ce sont en fait des gens de l'extérieur qui sont condamnés parce qu'ils ont roulé en état d'alcoolémie en Bretagne je voilà c'est pas vrai je dis mais autre question moi je veux bien rebondir sur ce que sur ce que vient de dire madame Leyoncourt et j'aurais une question pour madame Gosselin également je me suis demandé à vous écouter si finalement le juge ne peut pas vraiment s'adapter aux spécificités locales mais est-ce que les juges selon les juridictions selon les circonscriptions n'en viennent pas eux-mêmes à créer des spécificités locales dans l'appréciation du droit et qui sont parfois peut-être aussi pas toujours dépendants de situations locales préexistantes si vous permettez moi aussi j'aurais une petite question pour madame Gosselin c'est-à-dire sous quelle forme elle se manifesterait par exemple mettons la conduite c'est un phénomène très intéressant la conduite en état d'ivresse sous quelle forme se manifesterait-elle cette indulgence du juge c'est-à-dire là je vois des lois qui normalement bon je pense à niveau européen sont assez ponctuelles assez je dirais pas strictes mais tout de même assez précises donc est-ce que là quel est du point de vue matériel le jeu la marge du juge pour pouvoir agir en un sens d'une certaine indulgence merci et moi je terminerai également par une question Emmanuel Gosselin parce que c'est une question qui est régulièrement posée par les étudiants qui arrivent à la faculté de droit et auquel j'enseigne l'introduction au droit est-ce que vous pouvez nous dire sous serment et vous serez protégé par le secret de la confession que vous n'avez jamais rencontré un collègue disant je caricature mais la loi je m'en fous en gros sur un plan idéologique ou peut-être à cause de l'habitude des usages qui sont progressivement normatrices je dirais le fait d'oublier le strict sens de la loi pour une autre interprétation en espérant qu'il n'y ait pas de pourvoi en cassation est-ce que vous avez rencontré ce genre de collègue est-ce que c'est une exception ou est-ce que vraiment ça n'existe pas dans le domaine de la magistratura voilà jacomaï est présent malheureusement je crois que la jeune femme qui a posé a de repris sa question sur les croyances c'était Samantha je crois qu'elle n'est plus présente parce que je me disais que c'était la personne à laquelle elle devait poser sa question je crois qu'elle n'est plus présente à la session non malheureusement c'est dommage parce que ça aurait été une question vraiment particulière en lien avec l'intervention de jacomaï mais je ne peux pas la poser à sa place parce que je ne suis pas sûr d'avoir enfin comment dirais-je envisagé ce qu'elle attendait comme éclairage pour ses propres travaux donc je laisse Antonio Grilli répondre en premier lieu et puis ensuite Emmanuel Gosselin et puis réagir jusqu'à moins 20 et à moins 20 on pourra terminer et clore cette matinée de travail Antonio vous avez la parole merci Sylvain en fait bon les questions sont toutes très intéressantes pour commencer avec monsieur Ortolani l'acculturation à la culture française c'est il faut varier en fait il faut il faut différencier selon les territoires certes Rome Toscane territoire annexé tardivement 1808 1810 il n'y a pas eu le temps il n'y a pas eu le temps malgré la présence personnel préparé la cour d'appel de Rome a très bien travaillé au service de l'empire français mais hélas hélas elle a travaillé 4 ans jusqu'à l'arrivée des troupes des troupes de Joachim Murat et puis du retour du pontife 1814 1815 par contre pour d'autres territoires il y eu le temps Piémont Piémont 1802 Rhinani 1798 là il y a eu le temps de former comment dirais-je un personnel préparé et c'est justement c'est l'exemple de ce territoire qui m'a toujours fait un peu réfléchir si vous voulez parce que les soi-disant réticences moi je ne parlais peut-être pas de résistance ouverte les soi-disant réticences les juges très viroua à se départir du droit romain accueillir complètement l'école civile la pratique des épices le fait que les pieds montaient après plus d'une décennie de présence française continue par la bouche de certaines de leurs par exemple Hugo Botton de Castellamonte qui était juge il devait un juge à la cour de cassation de Paris continue à exalter leur modèle judiciaire pré-napoléonien qui prévoyait la figure du stagiaire le magistrat stagiaire qui ne connaissait pas que le modèle français ne connaissait pas et bien tous ces éléments en fait me font penser que la réticence quand même souterraine a continué malgré une période d'acculturation qui a pu bien être qui a pu être possible en fait on parle quand même pour les territoires annexés la Belgique c'est le même cas de figure on parle quand même d'une bonne quinzaine d'années pour en venir aux questions de monsieur Bevan le premier le profil des juges oui alors il faut distinguer les procureurs venaient invariablement de la France voire des territoires annexés en priorité donc ce n'est pas rare le cas d'assister à des procureurs français de la France de l'intérieur ou pour l'Italie à des procureurs pieds montés par exemple à Rome ou en Tosca remarquables des préparations de juristes in loco c'est-à-dire par exemple l'école de Koblenz pour ceux qui sont de la Rennanie de la rive gauche du Rhin l'école de Koblenz l'école spéciale de Koblenz qui a pu former 108 juristes en 8 ans pendant justement toute son existence on sait ça c'était justement un élément qui nous fait penser au fait que des juristes préparés à leur nouvelle tâche ont bien opéré en fait pour ce qui est des distinctions de comportement selon la proximité de la frontière française hélas là j'avoue que je ne saurais pas vous répondre avec exactitude et pour ce qui concerne les interventions de Paris les interventions de Paris en fait Paris se remet beaucoup à la préparation des commissaires envoyés sur place pour la rive gauche du Rhin il y a un excellent commissaire du gouvernement un Alsacien Roudler selon qu'on veuille l'appeler à la française ou à l'allemande et lui en fait est très soucieux de l'introduction graduelle de mœurs et des habitudes et des lois françaises donc à chaque fois qu'il y a eu des commissaires de gouvernement locaux assez valides Paris n'est pas intervenu du tout c'est remetté à ces commissaires c'est peut-être un exemple un telit de décentralisation je ne sais pas comment on pourrait l'appeler mais non mais en fait le cas est que pour Rome annexion tardive il ne se passe la même chose donc Paris n'a pas intervenu lourdement à chaque fois et c'est arrivé souvent qu'il y avait des bons commissaires sur place auxquels on pouvait faire confiance voilà merci beaucoup Antonio Emmanuel Gossela alors sur la première question je pense qu'on peut répondre de la manière suivante en disant qu'il y a tout d'abord la politique pénale que la politique pénale du parquet alors moi je suis un magistrate du siège donc je ne suis pas parquetière mais bon j'en connais quand même quelques éléments elle est nationale et bien évidemment elle va se décliner au niveau local une politique pénale du parquet au niveau local elle ne va pas se faire uniquement avec le procureur de la République et les substituts il va y avoir forcément un certain nombre d'interactions et puis tout un partenariat au niveau au niveau local que ce soit d'ailleurs avec la police avec la préfecture et encore avec bien d'autres partenaires donc il faut vraiment avoir à l'esprit donc ce point-là du côté du parquet et puis pour répondre à votre question madame au niveau de la marge d'action dont on dispose à l'égard d'autres partenaires avec lesquels on peut éventuellement travailler bien évidemment ça dépend des fonctions qu'un magistrat occupe mais dans certaines fonctions il y a forcément donc autour du magistrat et je pense notamment à l'application des peines je pense également au juge d'application des peines et au juge des enfants il y a un certain nombre de partenaires qui vont travailler avec ce magistrat pour le juge d'application des peines c'est le service pénitentiaire d'insertion et de probation donc il va y avoir quand même le regard de travailleurs sociaux qui va être précieux finalement dans l'accompagnement et la prise en charge du condamné dans le cadre de l'exécution des peines qui ont été prononcées à son encontre c'est le cas aussi je le disais pour le juge des enfants où là il y a un vrai travail de partenariat et d'ailleurs la fonction du juge des enfants elle est aussi intéressante en ce qu'elle nécessite pour le juge des enfants une forme de transversalité c'est-à-dire qu'un juge des enfants il va forcément être intéressé et puis il va être obligé aussi je pense qu'il est indispensable qu'il soit intéressé par toutes les problématiques qui vont être des problématiques familiales qui vont être des problématiques sociales qui vont être des problématiques psychologiques médicales psychiatriques le juge des enfants il va avoir cette forme de transversalité il va pouvoir s'appuyer sur tout cela et ça c'est bien évidemment au niveau local avec la particularité logiquement dans un niveau local il y a un certain nombre de partenaires qui sont des partenaires propres au niveau local et ça ça a forcément il va y avoir forcément une interaction à ce niveau-là ce qui va participer d'une forme de spécificité au niveau local mais en même temps cette spécificité on va aussi la retrouver plus globalement au niveau national est-ce que ça est-ce que je réponds à votre question donc sur la deuxième question la deuxième question elle était liée au comment aux spécificités mais j'ai un petit peu répondu déjà aux spécificités locales en fonction des juridictions elle est difficile finalement cette question parce que il faut quand même avoir à l'esprit que que la tendance elle est quand même à l'uniformisation elle est à l'uniformisation au niveau national et puis et puis il y a cette dimension que j'ai rappelée tout à l'heure et qui est quand même fondamentale c'est que le magistrat il s'appuie sur la loi parce que la loi c'est la sécurité juridique parce que la loi c'est aussi ça va de pair avec l'impartialité du juge et l'impartialité du juge elle est fondamentale et elle vient finalement aussi garantir au justiciable cette notion de sécurité juridique donc c'est un peu compliqué de dire qu'il pourrait y avoir véritablement des spécificités locales importantes et en même temps je crois que j'ai déjà aussi un peu répondu par la force des choses dans un travail dans une intervention dans un domaine d'action local il y a forcément nécessairement des spécificités des particularités qui vont se mettre en place et puis la troisième question était de savoir si finalement dans la réponse pénale qui était une réponse pénale qui pouvait être clémente selon les particularités locales les problématiques locales le magistrat avait une marge pour agir alors bien évidemment ça fait écho à ce que j'ai pu expliquer en matière de conduite d'un véhicule sous l'impartialité alcoolique et puis les condamnations qui sont prononcées oui alors là bien évidemment le juge il dispose quand même de tout un arsenal juridique en termes de sanctions qui nous permet de vraiment de toute façon c'est le principe d'individualisation de la peine mais d'individualiser la peine d'adapter la sanction de mettre en place une forme de gradation de la réponse pénale prononcée alors je ne vais pas vous faire le détail de tout ce qui peut être proposé mais pour les conduites de véhicules sous l'impartialité alcoolique on a bien évidemment la peine d'emprisonnement avec sursis simple la peine d'amende on peut avoir aussi un travail d'intérêt général quand on est confronté à une personne qui a une grosse problématique alcoolique la tendance est quand même de prononcer dans un premier temps un sursis probatoire qui va donc permettre la mise en place d'une obligation de soins qui est parfois fondamentale pour ce type de condamnés et on en revient finalement avec la prise en charge et le suivi par le juge l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation et puis pour répondre à la dernière question mais je pense que j'ai déjà un petit peu répondu monsieur le président la loi la loi c'est fondamental pour les magistrats on ne peut pas à mon sens on ne peut pas s'asseoir sur la loi comme je l'ai dit c'est une sécurité absolue fondamentale pour le justiciable c'est aussi la garantie de l'impartialité et c'est absolument nécessaire pour que la justice fonctionne bien cette dimension d'impartialité alors après à la marche peut-être je ne suis pas certaine de pouvoir vraiment répondre à votre question mais ça m'a fait penser en tout cas à la jurisprudence vous savez du bon juge magnan en matière de vol voilà donc il y avait la loi le vol s'interdit par la loi et le bon juge magnan s'est quand même affranchi de cette jurisprudence en disant ben non là je ne vais pas condamner cette mère de famille parce qu'elle a volé parce qu'elle était dans une situation à un état de nécessité donc finalement la jurisprudence du bon juge magnan c'est peut-être la réponse à la question très bien mille merci pour toutes vos réponses je félicite vraiment les deux organisateurs parce que quand on est jeune docteur comme vous on doit trembler à l'idée d'organiser une journée d'études comme celle-ci à distance avec une vraie pluridisciplinarité où chacun aurait pu en fait faire dévier l'objet même du colloque vers autre chose et en fait pas du tout l'unité a été parfaitement respectée l'unité de ce que vous vouliez c'est-à-dire cette problématique entre le national et le local avec le regard national même si évidemment on ne peut pas s'affranchir du fait qu'on regarde aussi les choses par le bas c'était l'intervention de Jacques Comaille notamment Hugo et Mathilde vous avez sans doute des consignes à donner et notamment bien insister sur le fait que ce n'est pas le même lien cet après-midi que celui de la matinée je vous laisse la parole merci monsieur le président oui alors quelques mots pour la suite de la journée donc la seconde partie il y a bien deux liens vous avez pu vous connecter grâce à un lien même si parfois ça a été difficile je m'en excuse encore voilà Sous-titrage ST' 501